C'est étrange. Où sont les habitants ? Moi, je pencherais pour une apocalypse zombie. Ou une invasion d'aliens. Allô ? Oh, bonjour, M. Karalnik. Comment ? Vraiment ? Ah, mais je n'ai pas... Oh, d'accord. Merci. Il vient d'annuler. Il m'a parlé d'une infestation de puces. C'était ma troisième supposition. Ce n'est pas sérieux. Vous n'allez jamais croire ce qui arrive. Le conseil municipal vient d'annoncer une mise en quarantaine du quartier pour une infestation de puces. Qui avait raison ? Personne ne peut garder d'animaux chez lui avant qu'ils aient traité le voisinage. Et c'est un arrêté municipal officiel. Mais que va-t-on faire des chiots ? Nous les emmenons à cet hôtel qu'ils aiment sur la côte. On les emmène maintenant ? Mais c'est vraiment très loin. Non, mais nous n'avons pas le choix. Le désinsectiseur vient dans la matinée. Nous serons rentrés demain après-midi. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ? Je crois qu'on peut considérer qu'on a un jour de congé. Dans ce cas, qui veut venir se baigner ? Bon, d'accord. Il vaudrait peut-être mieux remplir la piscine d'abord. Tu entends ça, fils ? Rien d'autre à part le calme et la paix, papa. Ce n'est pas le moment de reposer ! Allez, debout ! Les puces ne sont qu'une petite partie de mon plan. Très, ton téléphone. Pourquoi tu n'utilises pas le tien ? Parce qu'il n'est pas accordé à ma tenue. Allô ? Location d'animaux de Malibu ? Ouvert toute la nuit ? Livraison gratuite ? Bonjour, Chelsea. Bien dormi ? Je dors encore. Comment ? Je crois même que je rêve. Sinon, comment expliquer ce qu'il y a au fond de la cour ? Allez, oublie ça ! Coucou, Chelsea. Comment vas-tu ? Est-ce que tout va bien ? Les chiots savent-ils déjà lire ? Pas un seul mot. Aucune concentration pendant la séance de lecture. Tout ce qu'ils savent faire, c'est jouer. Et ils ont même mangé leur devoir. C'est vraiment très drôle. Les enfants accusent toujours les chiens de manger leur... Bon, d'accord. Ce n'est pas drôle. Au moins, tu auras fait de ton mieux. Mais ce n'est pourtant pas suffisant. J'ai dû me tromper dans la méthode. Tu sais, quand on est face à une difficulté, il suffit parfois d'essayer une autre façon de faire. Tout mélanger. Comme lire aux chiots des livres différents. Mais je leur ai déjà lu les deux livres que je possède. Et même des milliers de fois. Mais attends. Peut-être que c'est ça le problème. Ils doivent s'ennuyer. Ce qu'il me faut, ce sont de nouveaux livres d'histoire. Très bien. Voilà une solution. Mais je n'ai pas assez d'argent pour acheter de nouveaux livres. Eh bien, il y a d'autres moyens de se procurer des livres. Le tournoi de golf où nous avons joué avec papa était une oeuvre de charité au profit de la bibliothèque. Barbie, tu es vraiment géniale. Je pourrais aussi organiser une performance de mini-golf pour inciter les gens à donner de nouveaux livres. Oui, bien sûr, mais je pensais plus à des livres de prêt, mais... Nous aurons une bibliothèque pour chiots. La première au monde. Alors, qu'est-ce que vous en dites ? Vous voulez entrer dans l'histoire ? Je crois qu'ils sont tous d'accord. Alors, qu'est-ce que je fais ? Qu'est-ce que je fais ? Bonjour, Skipper. Ça va ? On connaît ce ton de voix. Tu vas bien ? Oui, tout va bien, merci. La maison n'a pas encore brûlé avec toutes ces pâtisseries ? De quoi ? Non, pourquoi me demandes-tu ça ? Tout se passe à merveille. Qu'est-ce que je peux faire pour vous ? Niki va arriver, elle a oublié son téléphone et elle n'a plus de biscuits. C'est noté, et c'est noté autre chose ? Tu es sûre que tu ne veux pas un coup de main ? Tu as l'air un petit peu... Non, non, je suis hyper super Barbie. Tu te souviens ? Allez, à plus tard ! Barbie ! Dis-moi, il te faut quelque chose ? Comment trouves-tu le générique de fin ? Tu comprends ? Regarde, c'est la queue. Et donc la fin. Oh, c'est trop chou. Mais là, il faut que je sorte faire un tour pour récupérer quelque chose. Maman est en haut, à toutes. Tout va bien avec la vidéo d'Oni ? J'ai hâte de voir ce qu'elle a fait de sa journée. Oui, moi aussi. Sincèrement. Comment ça ? Oh non, rien, rien. Tout va bien. Je reviens. Tiens bon, Oni. Si je dois être hyper super Barbie, c'est maintenant ou jamais. Chien interdit sur la plage par ordre du conseil municipal de Malibu. Mais les petits Tékèles adorent la plage. Et ta fille aussi. Désolée, ta fille. Tu ne peux plus courir sur la plage comme avant. Qui veut encore du thé ? Tu es là, Blissa. Tu es notre invitée d'honneur pour prendre le thé. D'ailleurs, tu vas mettre ton diadème. Blissa ! C'est stupide et c'est injuste. Et complètement ridicule. Bonjour les filles. Qu'est-ce qui est injuste ? De quoi parlez-vous ? Eh bien, les chiens ne sont plus autorisés sur la plage à partir d'aujourd'hui. Attends une seconde. Je viens de recevoir un mail à ce propos. Le conseil municipal de Malibu a voté hier soir à trois voix contre deux l'interdiction totale des chiens sur toutes les plages de la ville. Il est précisé ici que cette loi a été proposée par Rons le Cher. Rons le Cher ? Celui qui travaille pour Wittre et Ardonne ? Ah ! Maintenant, je comprends mieux. C'est Poppy qui doit être derrière tout ça. Je me fiche que ce soit une loi. Elle est injuste et quelqu'un doit faire quelque chose contre ça. Eh bien, il y a bientôt une élection. Tu devrais te présenter. Me présenter aux élections ? Je me suis présentée pour être déléguée de classe. Mais c'est la mascotte de la classe qui a gagné. Elle avait vraiment un charisme incroyable. Mais cette fois, ça pourra être toi la mascotte. Je veux dire la gagnante. Et ce serait aussi une grande victoire pour tous les chiens de Malibu. Tu as raison. Je vais me présenter. Si tu es ma directrice de campagne. Mais tu plaisantes. Bien sûr, avec plaisir. Alors, c'est parti. Et on va gagner. Très bien. Bravo. Prête ? Ça doit être agréable de ne devoir penser à rien à part son prochain jeu. Barbie, Oni pense à beaucoup de choses au contraire. Elle a des papillons à pourchasser, des os à enterrer, des tours à apprendre. Oh oui, bien sûr. Et elle doit aussi nous protéger. Nous protéger de quoi ? De plein de choses dangereuses autour de nous et que l'on n'imagine même pas. Pas vrai, Oni ? Quel genre de choses, Chelsea ? Eh, vous avez vu le Joie-Ki-Queen de Rookie ? Non, désolé. Alors, quel genre de choses ? Eh bien, j'imagine que je peux te le dire maintenant. Il y a quelques nuits de cela, pendant que tout le monde dormait, DJ a découvert un effroyable complot. Rookie, Oni, posez ça ! Écoutez ! Il y a un problème avec le Joie-Ki-Queen. Le crocodile Ki-Queen et qui fait peur ? C'est un alligator. Oni, pas un crocodile. Les crocodiles Ki-Queen ne vivent qu'en Asie et en Afrique. Je ne lui ai jamais fait confiance à ce machin. Un de ces jours, je vais l'attraper et le mordre et le mâchouiller et le secouer. La violence ne résout jamais rien, Rookie. Qu'est-ce que tu as vu, DJ ? Je ne peux pas vous le dire ici. Organisons une réunion top secrète. Eh ! Qu'est-ce qui se passe ? Réunion top secrète, ta fille. Oh, chit ! J'adore ça ! Et là, ils se sont glissés dans leur cachette secrète. Alors, les petits chiens discutent entre eux ? Oui, bien sûr. Qu'est-ce que tu croyais ? Qu'ils s'écrivaient des lettres ? Enfin bref, revenons à mon histoire. Regarde ça, Barbie ! J'ai appris quelques tours à Duchesse. Ça va forcément impressionner ses propriétaires. C'est parti ! Duchesse, assise ! Essaye d'attraper ta queue. Maintenant, redresse-toi et fais la belle. Qu'est-ce que tu en dis ? Euh, c'est génial. Bizarre, mais génial. Sache que juste au cas où, je connais quelques tours, moi aussi. Toc, toc ! As-tu des choses en plus pour mon vide-grenier ? Chelsea, regarde autour de toi, j'ai désencombré toute ma chambre. Je me libère de mon quotidien matérialiste. De quoi ? Vraiment ? La musique, ce n'est pas être matérialiste, c'est une façon de vivre. Alors, il faudrait autre chose que des CD. Comme ça, par exemple. Une photo dédicacée par Hello Creamy. Si tu crois que quelqu'un la voudra, disons que c'est un autographe louche, étant donné que Hello Creamy n'est pas une vraie personne. C'est ça qui le rend aussi spécial. Je le prends. Ok, prends tout ce qui ravit ton cœur. Bon, alors, j'en étais où, moi ? Euh... Oh... 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 Prête, Duchesse ? C'est à toi ! Oui, va-t'en aller, Duchesse ! Oui, va-t'en aller, Duchesse ! Allez, Duchesse ! Génial ! Oh, mais c'était trop bien ! Ces propriétaires seraient fous de la vendre ! Eh bien, Harriet, penses-tu que les propriétaires de Duchesse seront impressionnés ? C'est ce qu'on va découvrir. Ils viennent juste d'arriver. Pardon ? Ce sont eux les propriétaires de Duchesse ? Les Rayardonne ! Ah, ah, c'est ça ! C'est beau ! Sous-titrage ST' 501